Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo sur les macros Excel, nous allons voir comment repérer des erreurs de saisie dans un grand tableau. Donc ici, un tableau avec des noms de films, des réalisateurs, etc. Donc plus précisément, quand je lancerai ma macro, donc là je viens de la lancer, automatiquement je vois apparaître en couleur certaines cellules. Ce sont des cellules où il y a une erreur de saisie. Par exemple, si je double-clique ici, je me rends compte qu'à la fin, il y a espaces. Donc ça peut être également deux espaces à l'intérieur de la cellule, ou ça peut être aussi des espaces au début. Donc ici, il y a des espaces au début. Alors voyons comment faire ça. Donc déjà, je vais enlever le formatage pour revenir à mon tableau initial. Donc je vais dans Accueil, je prends le pinceau et je clique ici. Et je n'ai plus de formatage. Donc il va falloir enregistrer différentes manips. Donc première manip, ça va être comment je sélectionne le tableau qui est autour de ma cellule, la cellule actuelle. Donc ça, ça sera le contrôle étoile. Donc voilà, contrôle étoile. Donc quand vous êtes en dehors d'un tableau, contrôle étoile, ça ne fait rien. Mais quand vous êtes à l'intérieur d'un tableau, ça sélectionne tout le tableau. Donc ça, il faudra trouver quel est le code de cette manip-là. Et ensuite, comment je fais, quel est le code pour mettre en couleur, par exemple ici, accentuation 4, ou pour enlever le remplissage. Alors on peut faire tout ça d'un coup. Donc en allant dans Développeur, Enregistrer une macro, OK. Et maintenant, je vais faire la manip, contrôle étoile. Donc il m'a sélectionné l'ensemble. Ensuite, je vais prendre une cellule quelconque. Je vais choisir la couleur, ici, accentuation 4. Et je vais après faire aucun remplissage. J'arrête ma macro et je vais regarder la tête qu'elle a. Donc voilà, dans l'éditeur visuel basique, je vois ici le premier code qui est sélectionné, donc la région courante autour de la sélection. Et ensuite, j'avais cliqué sur A6 et il me dit, avec la sélection, à l'intérieur, on mettra donc la couleur avec l'accent 4. Donc on retrouve ici le numéro. Et pour l'autre, ça sera non, donc pour avoir aucun remplissage. Donc là, j'ai bien le code qu'il me faut. Alors, on va pouvoir commencer à écrire notre macro. Donc je vais l'appeler, par exemple, espace. Donc sans paramètre, je vais mettre parenthèse, parenthèse, entrée. Donc première chose, ça va être d'utiliser cette commande-là. Mais pour que ça marche, il faut quand même que la personne ait cliqué à l'intérieur du tableau. Donc là, on peut être un peu plus prudent et dire, s'il n'y a rien dans la cellule active, à ce moment-là, ça ne sert à rien de lancer le programme. Et par contre, si on est à l'intérieur du tableau, là, on va pouvoir sélectionner l'ensemble du tableau. Donc pour faire ça, on va faire un test par rapport au contenu de la cellule. Donc ça va être, si active celle, donc si la cellule active, plus précisément, si la valeur de la cellule active est différente de rien du tout, donc ça veut dire si elle n'est pas vide, à ce moment-là, je vais pouvoir sélectionner ce qu'il y a autour. Donc ça, ça va être la fin du si. Donc voilà. Et là, je vais tout simplement copier-coller le code qu'on a enregistré tout à l'heure. Alors on va tester ça. Donc je vais me mettre, par exemple, ici. Et je vais lancer, donc, ma macro. Et vous voyez qu'il ne se passe rien. Si maintenant, je clique à l'intérieur du tableau et que je relance ma macro, il me sélectionne bien le tableau. Donc ça, ça fonctionne pour cette première partie. Alors maintenant qu'on a la sélection, donc, de tout le tableau, il va falloir parcourir chacune des cellules de cette sélection. Donc pour ça, on va, comme les vidéos précédentes, lui dire qu'on a une variable qui s'appelle cellule et qui est donc une plage. Donc asRange. Et on va utiliser une boucle pour chaque cellule dans la sélection. Entrée et Next. Donc là, cellule va parcourir l'ensemble des cellules du tableau. Donc nous, ce que l'on veut savoir, c'est, dans un premier temps, est-ce qu'il y a des espaces avant ou après la cellule ? Et dans ce cas-là, on mettra la cellule en couleur. Donc là, on va faire une petite recherche sur Internet. Donc, sur un moteur de recherche, vous tapez VBA Excel et par exemple, supprimez les espaces dans une cellule ou dans une chaîne de caractère. Donc là, je suis tombé sur le site de développer.com avec « Manipuler les chaînes de caractère ». Donc où on va trouver différentes fonctions qui permettent de manipuler les chaînes. Donc par exemple, avoir la longueur d'une chaîne, savoir ce qu'il y a à gauche d'une chaîne, à droite, au milieu, à l'intérieur. Ça, on s'en servira tout à l'heure, ça sera très intéressant. Donc pour savoir, est-ce qu'il y a deux espaces à l'intérieur d'une chaîne ? Et si je vais donc plus bas, on va donc trouver une fonction qui s'appelle « Trim ». Donc on en a même trois. On a « Trim » qui permet de supprimer des espaces à gauche et à droite, donc dans une chaîne. Et autrement, on a le « L Trim » et « R Trim » qui permettent de supprimer des espaces à gauche ou à droite. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire que si la valeur de la cellule est différente de la même cellule une fois que j'ai enlevé les espaces à gauche et à droite, donc ça, ça va être « TrimCellule.Value ». Donc si ce n'est pas la même chose, alors, « End If », c'est la fin du « Si ». Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est mettre l'intérieur de la cellule en couleur. Donc là, on a le code, c'était « Sélection Intérieur ». Alors attention, sa sélection, pour nous, la sélection, c'est tout le tableau. Donc moi, ce que je veux mettre, c'est simplement la cellule. Donc là, je vais plutôt écrire « Cellule.Intérieur.ThemeColor » Voilà, donc « ThemeColor » égale à ce qui est là. Donc si je mets « Égale » et que je clique, là, il va mettre une erreur, puisqu'il attend la fin. Donc ça, ce n'est pas très grave. On fait « OK ». On copie ce qui est là et on colle. Voilà. Donc si la valeur de la cellule est différente de « Trim » avec la valeur de la cellule, je mets en couleur. Alors évidemment, on va tester ça tout de suite. Donc j'ai mon tableau derrière. J'ai bien une sélection qui est faite à l'intérieur du tableau. Je vais lancer donc mon programme. Là, il me l'a sélectionné. Et plus précisément, j'ai des cellules qui sont en orange qui correspondent donc aux cellules où il y a effectivement des espaces. Donc ici, après, après. Mais ça fonctionne quand il y a l'espace avant. Donc voilà, on a déjà une bonne partie. Maintenant, il faut qu'on complète en disant s'il y a deux espaces à l'intérieur de la cellule, au moins deux espaces en fait, il faudra également mettre en couleur. Donc sur le site, on avait vu la commande. Donc je vais rechercher la commande qui était ici. Donc on nous dit « Renvoie la position de la première occurrence d'une chaîne ». Donc par exemple, si je recherche « Où est le E dans développer ? » Il nous dit « C'est à la position 2 ». Donc le E, il est ici. Et elle renvoie 0 si aucune occurrence n'est trouvée. Donc mon test, ça va être « Si j'ai ça, ou alors s'il y a deux espaces ». Donc ça va être « Or ». Donc « Où ? » Si à l'intérieur, donc « InString » avec toujours « Cellule.value ». Donc si à l'intérieur, il y a la chaîne avec « Espace ». Donc si je vois deux espaces à l'intérieur de ma chaîne. Alors là, je n'ai pas mis de test. Ici, il faudrait regarder « Est-ce que c'est 0 ou pas ? » Donc on peut mettre, par exemple, si c'est un nombre plus grand que 0. C'est-à-dire qu'il me dit « Oui, je le vois, la position 1, position 2 ou autre. » Donc si la valeur de la cellule, c'est ça, ou s'il y a deux espaces à l'intérieur, à ce moment-là, je mets en couleur. Donc on teste. Donc là, je vais déjà effacer la mise en forme, donc « Pinceau », et je clique ici. Donc là, je teste ma macro en cliquant sur « Exécuter ». Je vois apparaître des cellules en orange, donc les mêmes que tout à l'heure. Et ici, par contre, je ne l'avais pas tout à l'heure, il n'y a pas d'espace ni après ni avant, mais il y a bien deux espaces au milieu. Alors si je corrige, par exemple, ici, j'enlève l'espace. Si je relance ma macro, donc « Macro », et je vais lancer celle qui s'appelle « Espace », ça ne change rien, il ne m'a pas enlevé ici le fond. Donc pourquoi ? C'est que là, on lui dit que quand il y a une erreur, on met en couleur, mais on ne lui dit pas que s'il n'y a pas d'erreur, il faut enlever le formatage. Donc là, on va rajouter ça, on va lui dire « Sinon », donc « Else », et il faut que l'intérieur, donc là, je vais recopier tout ça, donc copier-coller, voilà, l'intérieur, c'est égal, alors non pas à cette couleur-là, mais à ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est, en fait, « Aucun ». Donc on reprend le code qui est là, et je choisis « Aucun ». Donc, si je relance la macro, voilà, donc là, on va retester avec quelqu'un d'autre, on va prendre par exemple celui-là, j'enlève, alors ce n'est pas celui-là, lui doit avoir des espaces après, je vais par exemple enlever l'espace après, je vais relancer, donc, ma macro, et on voit bien la couleur a disparu. Donc pour terminer, on peut se faire un petit raccourci, donc on peut cliquer ici sur « Macro », et dans « Espace », je vais dans les options de cette macro, et je peux par exemple mettre un petit « M », donc « CTRL » petit « M », donc ça veut dire que si je change, j'enlève « Espace », que je fais « CTRL » petit « M », on voit la couleur qui disparaît au fur et à mesure que je fais, donc, les correctifs. Donc là, voilà, ici, il doit y avoir deux espaces, et ici, je vais l'enlever là, ça sera plus facile, je refais « CTRL » « M », donc si je regarde à la fin de mon tableau, donc ça a bien disparu. À la fin, vous pouvez bien entendu supprimer la première macro, donc qui était juste là pour nous aider, et vous avez donc ici le code final. Voilà, à bientôt !